Je n'ai jamais imaginé la réaction de la gente. Jusque là, Léo n'avait pas réussi à être aussi bon en sélection qu'il l'était en club. Je marque des buts de toutes les manières avec Barcelone, même presque involontairement. Et ici, je cherche à marquer, mais je n'y arrive pas. Jusque là, Léo n'avait pas réussi à devenir l'héritier de Maradona. Et le peuple argentin semblait avoir perdu patience. Messi avait besoin d'un peu d'affection, de soutien. Et il était sur le point d'en recevoir beaucoup. Loin de son pays, et loin de Barcelone. Pour le match amical entre l'Argentine et le Venezuela, 75 000 personnes étaient présentes au Salt Lake Stadium de Calcutta. Avec l'arrivée d'Aleandro Sabella comme sélectionneur, l'Albi Céleste entrait dans une nouvelle ère. Cette aventure ira jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2014, après 24 longues années de déception dans la plus grande des compétitions. Malgré des stars mondialement reconnues telles que Javier Mascherano, André El Di Maria, Sergio Aguero et Gonzalo Higuain, les supporters indiens n'avaient qu'un seul but, une seule envie. Être témoin de la magie de Lionel Messi. Tous les yeux étaient rivés sur le double vainqueur du ballon d'or. En fait, 3 ans plus tôt, les habitants de Calcutta avaient déjà eu la chance d'accueillir Diego Maradona. Bien évidemment, Diego a reçu un accueil incroyable, mais c'était différent. L'Inde allait voir pour la première fois de son histoire, l'un des plus grands joueurs de la planète à son apogée. Calcutta était en feu, et encore plus quand le coup d'envoi a été donné. Le petit numéro 10 a commencé à faire le chou avec quelques gestes. Le ballon était collé à son pied gauche. Le stade devenait fou à chaque fois que le capitaine éliminait un défenseur adverse. Haru Mugan Rowan, l'arbitre de la rencontre, a reconnu qu'il devait être plus près que jamais pour un tel événement. Je savais que je devais être à mon meilleur niveau, pour les millions de gens qui allaient regarder. Je n'arbitrerai pas en tant que fan de Messi. Ce n'est qu'en regardant les temps forts du match que j'ai vraiment pu apprécier toute sa technique. Le match a continué, l'Argentine a dominé en ayant le ballon, et les Vénézuéliens ont tenté de défendre et de contre-attaquer sans grand succès. Messi était chargé de tirer les corners argentins. Vous pouvez aisément imaginer à quel point le public devenait fou quand la poulga s'approchait. Et comme tout le monde s'y attendait, l'un de ses corners a mené à l'ouverture du score de l'Argentine. Le centre de Messi a trouvé la tête de Nicolas Otamendi qui a marqué. Si l'ambiance était déjà incroyable, la passe décisive de Messi l'a aidé à passer au niveau supérieur. Léo a disputé toute la rencontre, il a réalisé un bon match et il a comblé les attentes des fans présents. L'Argentine s'est imposé 1-0 grâce à un but d'Otamendi inscrit à 20 minutes de la fin du match. Le numéro 10 n'a pas marqué, mais il a brandi sa baguette magique. Calcutta était sous son charme. Avec un simple match amical, Messi a rendu l'Inde complètement folle. Mais l'Inde a aussi laissé une marque indélébile dans l'esprit de l'Argentin. Trois ans après ce match, la poulga a parlé de sa première fois à Calcutta. Et il a avoué en avoir gardé de très bons souvenirs. La dernière fois que je suis venu en Inde, j'ai été submergé par la chaleur et par la passion qui m'ont été transmises. Aujourd'hui, Léo est clairement dans un chapitre très différent de sa carrière. Il lutte pour s'imposer au Paris Saint-Germain. Et le FC Barcelone lui manque énormément. Au fil des ans, l'Argentin est devenu une légende de son pays. Après avoir remporté la Copa America 2021, il a enfin obtenu la reconnaissance qu'il méritait. Une reconnaissance que l'Inde lui a donnée il y a plus de 10 ans. En fait, les fans de Messi à Calcutta ont eux aussi célébré le titre tant attendu. Et ils espèrent qu'un jour, ils pourront revoir le magicien à l'oeuvre. Aujourd'hui, il a remporté 7 ballons d'or. Il fait partie des 5 meilleurs buteurs de l'histoire. La légende veut prouver qu'elle peut encore apporter énormément. Que ce soit avec l'Argentine, avec le PSG ou avec n'importe quelle autre équipe. Messi reviendra-t-il en Inde ? Seul le temps nous le dira. Les fans l'ont adoré et il a vraiment apprécié le moment qu'il a passé là-bas. Alors, pourquoi pas ? On espère vraiment que la Poulga et l'Inde se retrouveront. Après tout, quand il s'agit de Messi, tout est possible. Et voilà, vous savez tout sur le jour où Messi a conquis Calcutta. Que pensez-vous de cette histoire ? Était-ce le meilleur accueil jamais reçu par l'Argentin ? Donnez-nous votre précieux avis dans les commentaires. Lionel Messi n'est pas un joueur de foot comme les autres. Certains diront même qu'il n'est pas humain. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est exceptionnel. Pour vous le prouver, Oh My Goal a analysé 7 stats qui font de Messi un joueur hors du commun. Pour la regarder, foncez, c'est juste ici. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de prochaines aventures.